Musique Les préparatifs de la prière œcuménique édition 2017 étaient au menu de l'audience qu'a accordé ce matin le chef de l'État Idriss Débitno aux leaders religieux. Détail dans ce journal. Les questions liées à l'exercice du journalisme au Tchad étaient au centre de l'audience qu'a accordé le Premier ministre Païm Ipadaki Albert à une délégation du collectif des journalistes tchadiens pour la liberté de presse. A suivre également dans ce journal la cérémonie des prestations de serment du nouvel inspecteur général d'État Nasour Gelendouksia Waïdou. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal à l'ouverture de cette édition. Un message du chef de l'État à son excellence, M. Michel Aoun, président de la République libanaise. M. le Président, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom personnel, l'honneur, M. Choua, de vous présenter à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre beau pays, la République libanaise, le 22 novembre 2017, nos vives félicitations et nos meilleurs voeux de santé, de paix et de prospérité. Je saisis aussi cette heureuse occasion pour vous réaffirmer ma disponibilité à œuvrer davantage au développement et au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. En vous souhaitant une bonne fête, je vous prie d'agréer, M. le Président, les assurances de ma très haute considération. Idriss Débitno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Avec moi dans ce studio, le ministre secrétaire général du gouvernement qui a une communication. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Vous avez le micro. Merci. Décret numéro 2049, barre PR, barre PM, barre 2017, mettant fin dans fonction de deux membres du gouvernement. Le Président de la République, chef de l'État, résident du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 514, barre PR, barre 2016, du 8 août 2016, portant nomination d'un premier chef du gouvernement. Vu le décret numéro 051, barre PR, barre PM, barre 2017, du 5 février 2017, portant un remaniement du gouvernement. Sur proposition du premier ministre chef du gouvernement. Décret. Article premier. Il est mis fin aux fonctions de Christian Georges Digimbay, ministre de la Finance et du Budget. Madame Banata Chalesso, secrétaire d'État aux Finances et au Budget. L'intérim du ministère sera assuré par le ministre secrétaire général du gouvernement chargé des réformes institutionnelles. Article 2. Le présent décret, qui approche toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Il y a Mena, le 21 novembre 2017, Idriss Déby Hittin. À suivre également à la fin de ce journal, la lecture d'un décret. Le gouvernement a réagi ce soir suite aux allégations du ministre américain adjoint de la justice accusant le président de la République du Tchad et les sites dans une affaire de corruption et de blanchiment d'argent. Dans un communiqué, le gouvernement dément formellement ces allégations. Suivez plutôt la ministre de la communication, porte-parole du gouvernement chargée des relations avec le Parlement, Madeleine Alingué. Dans un communiqué de presse relayé par certains médias internationaux, le ministre américain adjoint de la justice, M. Kenneth Blanco, a porté une accusation grave contre le président de la République du Tchad. Évoquant une affaire de corruption internationale et de blanchiment d'argent, le ministre américain a accusé le président tchadien d'avoir bénéficié d'un pot de vin de 2 millions de dollars en échange de sa bienveillance envers des intérêts d'une entreprise chinoise. Face à cette énième allégation mensongère, le gouvernement de la République du Tchad tient à apporter un démenti formel à cette honteuse affabulation. Le gouvernement exprime son indignation et s'interroge sur cet acharnement contre notre chef de l'État. Depuis l'exploitation du pétrole, le président de la République, son excellence Idriss Déby-Hitno, a toujours œuvré dans la transparence et la bonne gestion des ressources naturelles à travers des institutions, notamment le Collège de contrôle des ressources des revenus pétroliers et l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'est pour cela que le gouvernement de la République du Tchad s'insurge contre l'attitude du gouvernement américain et de certaines officines qui visent à ternir l'image du Tchad et de son président. Le gouvernement de la République du Tchad réaffirme sa totale souveraineté et reste serein dans la poursuite de son combat pour le développement et le bien-être du peuple tchadien.